Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 profils de femmes afrodescendantes ayant été mariées dans la royauté à travers le monde. Et je vais commencer cette vidéo par le profil d'un couple que j'aime particulièrement. C'est le couple de princesse Keisha Omilana du Nigeria. En effet, on a toujours pensé qu'il n'y avait que Harry et Meghan. En tout cas, on a pensé qu'il n'y avait que Meghan qui était rentrée dans la royauté. En réalité, Meghan, c'est juste la petite dernière. Parce qu'avant elle, il y a eu princesse Keisha Omilana du Nigeria. En effet, princesse Keisha, elle est originaire des Etats-Unis, d'Inglewood en Californie. Inglewood, si vous ne le savez pas, c'est un ghetto américain extrêmement, extrêmement dangereux et assez pourri. On va dire ce qu'il y a. Et elle a épousé le prince Kunle Omilana du Nigeria. On l'appelle aussi prince Adou Kunle Adebayo Omilana de la maison régnante Arigba Bouhawo. Et la couronne de la dynastie royale Ipetu Igesa du royaume Yoruba au Nigeria. Alors, excusez-moi pour la prononciation parce que vraiment, ce n'est pas évident. La deuxième à avoir épousé un royal, c'est la comtesse Leïe von Asburg. En effet, la comtesse Leandra Leïe Breeden-Guispan, qu'on appelle Leïe von Asburg, est une avocate de Caroline du Sud. Et elle s'est mariée en 2013 à Franz Ferdinand, qu'on appelle Franck aussi, à Asburg. Et il est le fils de l'archiduc Géza d'Autriche. Troisième point, on a la comtesse Marie von Asburg d'Autriche. Elle est soudanaise. En effet, Marie Nyanout Ringmacha est devenue la comtesse Marie von Asburg en épousant le comte Ferdinand Leopold Joseph von Asburg-Lothringen de la famille royale autrichienne Asburg en 1999. Ils se sont mariés à Nairobi, au Kenya, et ils ont trois enfants. Je crois qu'ils en ont un quatrième maintenant. Ils sont tous nés à Nairobi. Leur mariage a été controversé dans le public et dans les cercles royaux en raison de son statut en tant que roturière et de son origine ethnique. Vous l'avez vu, c'est une femme noire, vraiment darskine, et elle est soudanaise. Mais le chef de la famille royale des Asburg, le docteur Otto von Asburg, aurait déclaré que tous les mariages des Asburg sont égaux. Donc, il a pu l'épouser, elle est rentrée sans problème dans la famille. Malgré les mécontentements, le père a dit « c'est bon ». Quatrième point, la reine Masenate Maato Seiso. Excusez-moi aussi pour la prononciation. Masenate Maato Seiso. Elle est aussi connue sous le nom de Karabo Moato Bering Seiso. Née Anna Karabo Motheneng, le 2 juin 1976 à Mapoteng. Elle est la reine consor du Lesotho depuis les 18 février 2000, par son mariage avec le roi Lezzi III du Lesotho. En cinquième position, on a la baronne Cécile de Massy. Alors, elle est née Cécile Irène Guéla Ballet en 1968, en Guadeloupe. C'est une Guadeloupe etienne, c'est une antillaise. Et elle est la quatrième épouse de Christian Louis de Massy. Fils de la princesse Antoinette de Monaco. La baronne de Massy est cousin du prince Albert II de Monaco. En sorte qu'ils ont un fils, Antoinette de Massy, né en 1997. Donc, il faut comprendre que si c'est la quatrième épouse, c'est qu'il ne doit pas avoir un caractère facile, cet homme. Sixième position, princesse Angela de Liechtenstein, que vous connaissez certainement parce que j'ai fait déjà deux vidéos sur elle. Angela Gisela Brown est l'épouse du prince maximilien de Liechtenstein. Ils se sont mariés en 2000 et elle est devenue la première personne d'origine africaine connue à faire partie d'une dynastie européenne régnante par le mariage. Septième position, on a marquise Emma Thin. Alors, très glamour. Emma Thiné Mackenston est la fille de Susanna Mackenston, qui est une anglaise, une british, et du mania du pétrole nigérien, Ola Dippo Ladi Yadessimi. Excusez-moi de nouveau pour la prononciation. Elle a épousé Sweline Henry Laszlo Thin, vicombe de Westmouth en 2013, et il est un homme d'affaires britannique, et l'enfant du septième marquis, Alexander Thin. Un marquis est un homme de rang héréditaire, qui est au-dessus d'un comte, mais au-dessous d'un duc. Et quant à Emma Mackenston, elle est la première marquise de Grande-Bretagne, avec du sang noir. Huitième position, on a la reine Sylvia du Buganda, elle est née Sylvia Naginda au Royaume-Uni, mais elle a été élevée en Ouganda, elle a épousé Ronad Mawunda Mutebi II, en 1989, pour devenir la reine ou Nyabagereka du Buganda, qui est un royaume en Ouganda. Excusez-moi de nouveau pour la prononciation. Au neuvième position, dans la princesse Ariana Austin, alors Ariana Austin, elle est d'origine afro-américaine et guyanaise, donc elle a aussi un côté antillais. Elle a épousé Joël Makonen, ou prince Yoël d'Éthiopie, l'arrière-petit-fils du dernier emprunt éthiopien, Élie Sélassé Ier, dans le Maryland, en septembre 2017. Le couple se serait entretenu pendant plus d'une décennie, et au début de leur relation, le prince Yoël a gardé sa lignée secrète. Ça, c'est un peu comme le prince à New York. Et en dixième position, on a la reine Sibonello Ngoge, excusez-moi vraiment pour la prononciation. Alors Sibonello Ngoge-Mezoulou, plus connu sous le nom de Sibonello Ngoge-Mezoulou, est la reine consorte de Swaziland. Elle est mariée au roi de Swaziland, Mswati III, avec qui elle a deux enfants. Alors je ne vais pas dire les pronoms, parce que c'est vraiment dur à prononcer, mais c'est une rappeuse connue, sous le nom de Sen de Pachu, et Lindani Lamini. Excusez-moi de nouveau pour la prononciation. Voilà, donc là je vous ai fait vraiment le portrait de dix femmes ayant épousé dans la royauté, dix afro-descendantes. Maintenant, j'aimerais vous poser une question toute simple. Quel est le point commun entre ces dix femmes ? Parce que vous l'avez bien vu, elles sont différentes, bien qu'elles soient afro-descendantes au niveau du phénotype, au niveau du milieu dans lequel elles ont grandi. Elles n'ont pas les mêmes types de beauté, les mêmes types de couleurs de peau. Elles sont vraiment différentes à tout point de vue. Mais pourtant, elles ont pu épouser des hommes au élément dignité, comme on dit, riches pour certains, même pour la plupart en tout cas, qui n'ont pas grandi dans la modestie. Ils ont grandi vraiment avec des trucs royaux. Elles ont quand même pu épouser ces hommes-là. Donc quel est le point commun vraiment de ces femmes-là ? Eh bien c'est très simple, ce sont des femmes qui ont fait des études. En effet, la princesse Keisha Omilana du Nigeria, elle est mannequin, quand elle a rencontré le prince du Nigeria, elle était mannequin. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au préalable ? Elle a un bachelor degree en art. Et ensuite, elle a fait plusieurs campagnes pour plein de marques connues. Et elle l'a rencontrée par cet intermédiaire-là. Leivonne Asbourg, elle est avocate. Vous vous doutez bien que avocate, ce n'est pas rien. Comtesse Marie-Vonne Asbourg d'Autriche, la soudanaise, elle, c'est la seule, malgré des recherches pendant des semaines. Je n'ai absolument rien trouvé sur elle. Donc, je ne sais pas quelle étude elle a fait. Mais je pars du principe qu'elle a dû au moins faire des études, je ne sais pas lesquelles, pour quand même pouvoir être avec un homme comme ça. Après, je ne dis pas qu'elle a peut-être fait un bachelor, mais elle a peut-être fait l'école au moins obligatoire, si ce n'est plus, à mon avis. Quoi qu'il en soit, si elle vit au Kenya, parce que je sais que les femmes au Kenya, elles sont extrêmement performantes, compétentes. Au Kenya, au niveau des femmes, ça se développe super bien. C'est très favorable aux femmes, en tout cas de ce que je vois dans les médias. Donc, je pense qu'elle doit aussi avoir quelque chose d'intéressant à son actif. Mais je n'ai rien trouvé. La reine Masenata Maato, du Lesotho, elle, elle a fait un bachelor en art et un master en art également. Et aujourd'hui, elle s'investit en tant que philanthrope et elle fait différentes oeuvres caricatives. Baron, c'est celui de Massy, je n'ai absolument rien trouvé sur elle. Mais je vais partir du postulat, qui est en Guadeloupéenne. Elle a au moins fait l'école obligatoire. Elle a probablement dû faire un lycée, j'en reste persuadée. Et je vais me baser sur ce qu'elle fait aujourd'hui. Comme elle est présidente à Monaco, d'un certain nombre de clubs et qu'elle fait beaucoup de philanthropie, elle investit dans beaucoup de choses et qu'on est en Europe, je vais partir du postulat qu'elle a plus qu'un bac. Elle a peut-être même un master ou un bachelor, je pense. Parce qu'à part si vraiment, c'est grâce au réseau, ça me paraît très quand même difficile de pouvoir prétendre à ces postes-là, même si elle a été mariée à Louis de Massy. Donc je pense qu'elle a dû faire des études, mais je n'ai rien trouvé. Et pour la petite histoire, quand Louis de Massy a épousé cette femme, elle avait déjà un enfant d'un précédent mariage et il a adopté cet enfant. Donc c'était une femme divorcée ou baby mama, je ne sais pas trop. Je pense qu'elle avait divorcé. Princesse Angela Delichenstein, elle, elle a fait des études de créatrice de mode et puis elle a travaillé dans la mode. C'est d'ailleurs lors d'une soirée qu'elle a rencontré Maximilien Delichenstein. Elle a également été directrice d'une maison de couture, une petite maison de couture. Elle a fait pas mal de choses. Marquise Emma Tine, elle, elle a fait des études d'art dramatique, elle a un master en art dramatique et elle a fait d'excellentes écoles en Angleterre parce que c'est la fille d'un milliardaire nigérien, du pétrole. et elle a fait plein de show TV, danser avec les stars, etc. Ils ont deux enfants, ils sont toujours mariés et pour la petite histoire, si mes souvenirs sont bons, les parents du Marquis n'ont pas assisté au mariage parce qu'ils étaient contre, parce que Emma Tine, elle est peut-être métisse, mais pour eux, elle a vu son noir, donc ça passait pas. Mais finalement, aujourd'hui, ça s'est arrangé. Maintenant qu'elle est petit enfant, ils s'entendent bien maintenant. Ils ont accepté. Reine Sylvia du Bouganda, en Ouganda, elle, elle a fait des études également d'art. Je crois qu'elle a un bachelor. Quelque chose comme ça ou un truc en communication. Mais je pense que ça va... Voilà. Elle, elle a un bachelor en science. Voilà. Bachelor of Science. C'est ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a et elle fait plein d'oeuvres caricatives, etc. Elle s'investit dans plein de projets. Voilà. Princesse Ariana Austin. Elle, c'est une écrivaine philanthrope. Voilà. Elle, elle a un bachelor en littérature, en écriture. Et elle a rajouté un master en écriture. Quelque chose comme ça. Voilà. Reine Sibonello. Elle, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un bachelor en art aussi et un master en art. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Quel est le point commun vraiment de toutes ces femmes parce qu'elles sont très différentes de par leur beauté, de par leur culture, de par leur phénotype, de par leur milieu social. Il y a des filles de riches comme il y a des filles de rôturières, de pauvres, certaines qu'on connaît à Inglewood. Eh bien, elles ont tous fait des études. Minimum, elles ont tous un bachelor et elles ont rencontré leurs hommes dans les cercles dans lesquels elles évoluaient, dans les milieux où elles étaient, que ce soit par le biais du travail ou peu importe dans des faits liés à leur milieu. La plupart, si vous l'avez bien vu, à part l'avocate, elles ont des diplômes dans tout ce qui est art, créativité. En effet, pourquoi ? Parce que l'avocate, c'est un métier de communication, aussi d'image. Il faut être très confiant pour plaider, pour s'exprimer. Il faut être très bon dans le verbe, dans l'expression, dans la capacité à s'exprimer. Il faut être aussi très confiant pour gérer des clients. Il y a aussi une gestion émotionnelle, aussi beaucoup de psychologie de la part des avocats parce qu'ils s'occupent de clients et doivent aussi les préparer, les gérer, faire face à plein de choses. Il faut vraiment être très performant et tout ce qui est art, ce que ces femmes-là ont fait la plupart, eh bien, ça demande d'avoir de la beauté, oui, mais ça demande aussi de faire face au public. Donc, il y a le côté relationship, communication, expression, créativité, capacité à s'adapter, à endosser des rôles, à faire face à la pression, au stress, tout un tas de choses. Et vous l'avez vu, ces femmes-là, elles ont toutes évolué dans des serres où elles rencontrent des personnes importantes, intéressantes, artistiques, créatives, où elles vont être amenées à faire des fêtes, participer à des shows de mannequinat, des shows TV, des films ou des galeries d'art, voilà, ou écrire des romans, faire des plats de télé, etc. Donc, ce sont des femmes, excepté pour la soudanaise parce que je ne sais pas ce qu'elles faisaient, peut-être qu'elles a rencontré le Hasbourg, parce qu'il aimait bien l'Afrique, il était là-bas, et puis il se fait rencontrer et vraiment, je ne sais pas grand-chose sur elles. Mais toutes les autres, vous avez vu, avant de rencontrer ces hommes-là, elles ont dû, elles, d'abord faire le chemin par les études, par leur carrière, que ce soit le mannequinat, l'art et autres, pour pouvoir avoir accès à ces hommes-là, malgré qu'elles venaient parfois de Inglewood, Inglewood, c'est vraiment le ghetto américain le plus pourri que vous pouvez imaginer, extrêmement dangereux, etc. Mais elles ont fait le chemin et ensuite, elles ont rencontré ces hommes-là et ensuite, elles ont fait de l'hypergamy, tout simplement. Donc, vous l'avez vu, ce n'est pas forcément une question de couleur, ça peut être la personnalité qui fait la différence, ça peut être beaucoup de choses, savoir converser, être joli, s'apprêter, pouvoir aller dans des mondanités avec ces hommes-là, pouvoir être présentable, etc. Et d'autres qualités que je n'ai peut-être pas citées, tous en théorie. et d'autres qu'il y a de l'autre. Et d'autres qu'il y a de l'autre. Merci.